bon alors là où j'en suis un tour monté aussi alors ce qui a été fait dessus il faut le dire alors là je peux pas les monté pas s'est grippé donc je sais pas comment c'est derrière ça s'est foiré les vices chaînes tendues ça c'était les carénages d'origine tout le faisceau refait ça c'est une prise s'il veut mettre par exemple ventilateur ou une connerie ben toutes les cosses sont refaites ensuite alors je précise parce qu'on me l'a dit dans les commentaires je suis plus clair ça c'est pas une cale qu'on met devant les clapets en fait ça c'est une cale pour adapter sa si tu veux le client lui m'a amené les clapets d'origine qui vont sur derby d'origine je précise avec une pipe conti mais pour m6 donc je me démerde à adapter donc c'est pour ça que j'ai mis une cale ici pour bien prendre en sandwich la pipe conti avec les clapets que moi j'ai mis pour derby donc voilà voilà ça pisse de l'huile un truc de mal j'en ai vu pisse de l'huile des motos mais ça sort du pot pourtant je les serrais je peux pas le serrer plus c'est de l'alu voilà alors le souci là c'est celui alors comme vous voulez j'ai mis du polyrétane dessus parce qu'elle est fissurée de partout donc c'était pour boucher la démarre vis de richesse elle est à un tour un tour et demi dedans il y a un gicleur de 125 mais qui est bien trop petit on est d'accord il faudrait que j'aille sur du 140, 135, 140 je vais vous montrer pourquoi je ne peux pas attendez je vous pose deux minutes là j'ai oublié que je refasse tous les fils à l'intérieur à la base c'est un réglage carburant là j'ai changé la poignée j'en ai mis une à tirage rapide parce que c'était pas la bonne qui est avant j'ai fait une purge de frein après de ce côté j'ai fait une purge du frein arrière vidange parce que lamentable l'huile j'avais que ça vu que lui il avait rien moi non plus donc voilà j'ai mis une patte parce qu'avant ça tenait à la wall again j'ai remis ça dans le bon sens ensuite radiateur changé bon d'occasion j'ai refait tous les branchons au propre et alors le souci c'est là j'ai perdu de l'erreur voilà en fait le joint de kive du carbu en fait est mort vous voyez comment ça je fuit juste en dessous du passage pour le tuyau de mise à l'air ça je fuit à mort donc là faudrait un joint pour bien régler quoi et là la cale c'est ça en fait c'est des clapets d'origine donc forcément voilà bon il m'a amené ça il a fallu que j'en retiens démerde pas avec ça vous voyez on voit ça je suis donc là faut juste un joint de cube et voilà mais lui il veut récupérer la machine donc le gros on peut pas aller à l'encontre de ça après c'est pas fini voilà j'ai tout reçu le faisceau tout attaché propre pour pas que ça se balade de partout on me demandait pas pourquoi il y a une boîte à air donc voilà j'ai un petit peu chier à tout refaire pour rien en fait parce que là du coup il veut récupérer la machine il veut acheter un carbi au lieu d'acheter un joint il faut juste acheter un joint démonter l'accueil on va mettre le joint et c'est bon je pourrais la régler il veut pas bon ben écoute c'est comme tu veux c'est dommage bougie changé parce que c'était pas la bonne dessus il y avait une BR10EG donc ça avait rien à faire sur cette machine j'ai tout refait là c'était blindé de pâte à joint pareil en bas donc j'ai remis le bon joint qu'il fallait j'ai resserré au couple elle avait pris cher la moto donc voilà et le coup c'est un 80,90 donc voilà donc voilà là j'ai refait un moteur AM6 aussi donc voilà là j'attends 4 heures il doit arriver ma nuit j'aurai mieux j'ai déjà des marges à faire vu qu'il y a une prise hier et elle s'éteint de l'air ah oui même l'araignée elle se barre je vais me casser voilà voilà genre ça ça j'adore aussi rien à foutre là ça non bah c'est lui qu'elle est là haut parce que et voilà tout à l'heure il me fait ouais tu crois que je vais arriver à démonter la cuve bah écoute tu desserres le collier ici t'as vu t'enlèves mon carburant il y a deux vis n'importe ce qui peut y arriver j'ai envie de dire enfin voilà à la base c'était un réglage carburant et en fait je me suis tapé toute la moto à restaurer vous voyez ce que je veux dire là je vais me voir je vais couper ça on parle de ça comme ça c'est dégueulasse ça j'ai refait aussi parce que ici il y avait 15 mètres d'horizon donc j'ai refait ça au propre vous voyez pour attacher un minimum quoi j'ai envie de dire là j'ai mis du liquide refroidissement parce qu'il y avait de la flotte et là je peux vous dire elle est propre l'arrivée dans un état il y a la fuite d'huile c'est plaisir je comprends pas qu'on m'a retiré de la mécanique comme ça surtout avec un moteur comme ça faire de la merde comme ça je comprends pas parce que si vous voulez moi je refais des moteurs d'accord mais si tu me donnes des pièces de merde enfin voilà quoi la pipe comptier à la base elle est prévue pour AM6 elle a rien à foutre là dessus les clapets il avait laissé les clapets d'origine donc forcément ça allait pas aller dessus la pâte à joint je t'en passe c'est des meilleures il y a au moins un tube de pâte à joint ça voilà donc ceux qui veulent vous mênez vos machines partout entre je facture maintenant pour les lavages parce que j'ai passé deux jours à la nettoyer cette petite machine donc voilà ça aussi j'aimais c'est pour aller plus vite euh et sur ce à très vite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti